Je pense que l'industrie du numérique aujourd'hui a décidé de partir à la conquête intégrale de la vie. La part que prennent aujourd'hui les technologies numériques dans nos existences devrait susciter des formes de mobilisation politique puisque les technologies numériques aujourd'hui sont dotées d'un pouvoir politique dans la mesure où elles façonnent de plus en plus nos existences individuelles et collectives. Ce sont des modes d'organisation mondiale de l'information qui impliquent un travail gratuit de ceux qui nous vendent l'information, un travail très concentré de entreprises situées, beaucoup d'elles en Silicon Valley, mais aussi en autres places, qui articulent algorítmiquement cette information et la conviennent en un savoir international qui n'existait pas dans le passé. Vous savez, Google, qui était dans la recherche de mots-clés à la fin des années 90, quand ils sont apparus, aujourd'hui ne sont plus du tout dans la réponse aux mots-clés. Ils sont dans la cartographie 3D, dans la maison connectée, sur le marché de l'éducation, de la santé. Donc oui, ce sont des formes de pouvoir qui s'exercent sur nos vies, des formes de pouvoir qui n'entendent, qui ne visent qu'à satisfaire des intérêts privés, ceux des grandes compagnies de l'industrie du numérique, et selon des logiques de plus en plus automatisées, algorithmiques, qui dénient la multiplicité humaine. La question est, c'est pourquoi, en les pays occidentaux, et jusqu'à un peu français, il y a un peu de France, ce n'est pas une activité politique plus responsable concernant ces nouvelles formes de communication. Et, au contraire, comme en beaucoup d'estats, comme il y a un peu de France, en méxico, en autres l'association latino-american, se compren Pegasus, autres ressources d'espionnage, d'obtenance d'informations privées pour atteindre des effets politiques qui vont contre quelque fonctionnement démocratique de ces sociétés. Sous-titrage ST' 501